ok bah très bien bon bah écoutez je pense qu'on va commencer tout doucement bah super ça fait plaisir de faire ce premier live de discussion alors on est l'association dionné antennes aura auvergne ronalp on avait déjà fait deux live il me semble de visite de collection puis là on a voulu passer à un autre un autre type de vidéo on va plus discuter avec à chaque fois un nouvel intervenant et tout donc on fait pas mal de petites activités on a décidé de faire ça parce que bah du coup avec le covi des compagnies on n'a pas pu faire des sorties des rencontres et tout donc on s'est dit qu'on allait essayer de développer un petit peu les lives comme ça sur facebook donc c'est un petit peu un crash test aujourd'hui donc s'il ya des problèmes n'hésitez pas à nous le dire parce que je sais pas trop ça va bien fonctionner ou pas voilà bah écoutez donc qu'on a plusieurs personnes avec nous aujourd'hui on a d'abord rémi mazerak qui est qui est en vert dessous bonjour rémi qui fait partie de l'association on a julien qui a tout organisé les lives et c'est lui qui va qui va gérer un petit peu tout ça et puis on a gaël évidemment qui va nous présenter un peu ses éliens forats et c'est lui un peu la star de notre live du jour et et puis voilà alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le dans la page enfin sur le live sur facebook et puis nous on va essayer de les noter et puis de d'y répondre petit à petit pendant 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 le live et puis voilà moi je vais fermer ma caméra et puis je vais laisser julien gérer tout ça donc bonsoir à tous alors ce soir on fait donc appel à gaël pour nous parler de ces éliens forats donc gaël si tu peux te présenter un peu bonjour je m'appelle gaël j'ai 43 ans j'habite dans le sud vendée moi les succinctement les éliens forats j'ai commencé j'avais à 16 ans avec trois trucs basiques un dion et cap en 6 et puis et puis un pur puréa et puis j'ai lâché pendant les études et j'ai repris à huit ans mais là je suis vraiment comme dirait ou benix tombé dans le chaudron et et là depuis sept ans par contre à fond éliens forats voilà et pourquoi éliens forats en particulier je pense que c'est là c'est entre guillemets la complexité quand on commence à documenter quand même pas évident certains tous ces paramètres qu'il lui faut pour pour pouvoir pousser et parce que franchement je trouve que la plante est magnifique ok et du coup les éliens forats c'est sept ans tu disais ouais à peu près et tu as eu j'imagine quelques échecs aussi au début quand même bah mon premier mon premier hétérodoxa par nutans je crois acheté à Jean-Jacques là bas qui est malheureusement décédé parce que je pensais que dans un pot en paille derrière ma petite fenêtre avec un petit peu d'eau au fond ça allait marcher mais finalement c'est pas aussi facile que ça et pourtant pardon hétérodoxa par nutans il est pas trop complexe mais comme quoi et c'est le seul c'est le seul que t'as fait mourir tu peux être honnête c'est l'instant honnêteté alors j'en ai un qui est en train de souffrir à gogo sauf que lui il commence à me faire mal au coeur parce que c'est un alors moi je dis saracénioides il y en a qui dit saracénioides mais je me dis que s'il y a un S même au singulier pourquoi pas le prononcer large red de Michael Shach et je sais pas pourquoi 4 jours d'absence et les urnes ont séché alors j'en parle beaucoup on en parle beaucoup avec d'autres personnes et ils pensent peut-être à une maladie cryptogamique je sais pas mais j'en ai déjà eu un en fait qui avait séché comme ça donc là le but c'est d'isoler l'attente tout de suite dans un sac zip 100% d'humidité enfin d'hygrométrie et l'autre était reparti donc j'espère que celui-là va repartir parce que bon ça court pas les rues en collection sinon franchement de mémoire les moments où je vois que ça commence à partir en live c'est pour ça qu'il faut toujours être attentionné c'est à dire toujours les regarder et isoler la plante réussir à récupérer un petit morceau qu'on va mettre dans un certain substrat et non ouais honnêtement je crois que j'en ai perdu qu'une une avec un demi sur l'autre alors du coup tu nous avais préparé une petite présentation du genre donc j'avais préparé un petit speech alors si franchement ça fait un petit peu trop à l'école faut vraiment pas hésiter à m'arrêter mais je trouvais que c'était sympa de faire un un petit tour enfin sur l'historique enfin c'est vraiment assez succinct et puis après sur sur la plante en elle-même donc les éliophoras c'est un genre mais l'ordre c'est les éricales la famille c'est les saras, sénias, sénia, sénia et parmi ce genre il y a également d'arlingtonia et donc du coup les saras, sénia donc les éliophoras pardon c'est 23 espèces différentes avec parmi même au sein des espèces mineurs qu'on distingue en mineurs vers mineurs et en mineurs vers pilosa il y a également dans Poucella il y a le Poucella herles qui n'a pas été encore décrit en tant qu'éventuellement espèces à part après il y a également des espèces non décrites qu'on connaît tous c'est le Spe angacimate et puis et le Spe acopane et après sinon il y a il y a certains hybrides naturels bon après je ne vais pas vous les décrire mais comme par exemple Pelongata par Yonassi que je pourrais vous montrer dans la collection donc les éliophoras je pense que vous le savez tous ça se trouve sur des hauts plateaux qu'on appelle des tépuis qui se trouvent alors est-ce que ça va marcher je vais vous montrer voilà sur une petite carte donc en fait ça se situe au sud du Venezuela à l'extrême ouest de la Guyane et au nord du Brésil je ne sais pas si ça se voit bien et puis là voilà on a vraiment la carte un peu plus détaillée avec également qu'on voit vraiment la plaine Grande Sabana où se trouvent donc les deux formes de plaine à savoir Hétérodopsa et Ciliata et puis l'autre chaîne en fait qui se trouve en dessous ok hop un peu de généralité donc 35% en fait de la vie végétale qui s'y développe se trouve vraiment nulle part ailleurs vraiment ça c'est vraiment de par leur situation parce que c'est les hauts plateaux érigés sont entre guillemets on va dire séparés du règle de la peine par vraiment des parois vraiment très verticales donc c'est vraiment des écosystèmes à part qui ont vraiment évolué indépendamment les uns des autres et ça c'est à peu près depuis 70 millions d'années et donc l'isolation de cet épion en fait c'est fait sur donc ces plusieurs dizaines de millions d'années après que le supercontinent le Gondwana fut brisé et en fait toute la masse continentale sud-américaine du coup a été chassée vers l'ouest pour expliquer la la présence de ces éléans flora il y a à peu près deux enfin il y a deux théories bon je suis désolé c'est la traduction du bouquin donc merci google translate donc j'espère que ça va pas être trop pompant mais en gros voilà pour généraliser la première théorie en fait elle suggère que le bouclier guyanais en fait a commencé à s'éroder donc à peu près 70 millions d'années et que à l'ancienne surface qui à l'origine était uniforme en fait ces zones surélevées devenaient de plus en plus fragmentées et les populations donc reliques des lions flora sont restées sur certaines des surfaces donc ces populations ont ensuite évolué en différentes espèces par des processus proches de la bio-géographie insulaire et expliquent aussi pourquoi un nombre relativement important d'espèces des lions flora ont évolué dans une zone relativement petite mais pourquoi aussi on ne retrouve pas ces espèces sur d'autres hauts plateaux voisins ça explique également pourquoi la plupart des sommets n'ont aucune population des lions flora en gros c'est vraiment de par l'isolement l'isolement et l'incapacité à pouvoir être trop colonisés par contre ces hauts plateaux ont pu à l'inverse coloniser la plaine donc justement par hétérodoxa et ciliata par exemple on peut suggérer par le vent et en fait la deuxième la deuxième théorie donc elle elle suggère que en fait les éliamphoras ne faisaient pas partie des espèces végétales en fait qui sont restées isolées au sommet de cet épui mais du coup leur population sur ces sommets comme par exemple Nébillina et sur le mont Nébillina pourraient s'expliquer par les migrations et le changement de végétation durant les périodes glaciaires donc ça c'était pour voilà les petites généralités à savoir que c'est haut et puits peuvent aller jusqu'à peu près 1600 mètres d'altitude et l'espèce en fait la plus basse c'est Nébillina qui sur le mont sur le séro à Vispa il se trouve à peu près à 800 mètres d'altitude donc les élyonphoras comme tout n'est pas carnivore elles affectionnent essentiellement les tourbières humides et donc leur particularité en fait c'est des conditions assez fraîches c'est à dire qu'en fait il faut vraiment qu'il y ait un choc thermique un choc thermique c'est un grand mot mais il faut vraiment une baisse de température entre le jour et la nuit et alors à l'inverse par contre c'est l'hygrométrie qui doit du coup être moyenne le jour mais beaucoup plus élevée l'année j'en profite pour rajouter effectivement donc là c'est Rémi qui parle une question est-ce que tu as pu aller les voir sur place pas encore ok ben du coup je complète je complète juste ce que tu viens de dire par moi qui ai eu la chance d'y aller où tu disais sur les conditions climatiques et sur les je vais effectivement mettre ma tête sur les conditions climatiques et sur les conditions d'humidité donc oui c'est des roches basaltiques qui sont en altitude Gaëlle t'a dit ça montait à 1600 mais on en a quand même qui monte au delà de 2006 le mont Roraima c'est quand même 2700 mètres d'altitude et sous l'équateur à 2700 mètres d'altitude quand le soleil chauffe ces roches basaltiques en plein soleil ça monte à des températures extrêmement chaudes très rapidement c'est pas rare du tout d'avoir du 25 du 30 du 35 degrés en plein soleil mais ça ne reste jamais car on est au-delà au milieu de la forêt tropicale et le soleil chauffant entraîne immédiatement des orages qui arrivent qui lavent absolument toute l'atmosphère qui font rejuter la température des températures très basses 8-10 degrés avant qu'une éclaircine revienne et que ça fasse remonter la température et comme il pleut en permanence en plus c'est des zones qu'on qualifie de déserts humides il pleut en moyenne entre 15 et 20 mètres d'eau par an à titre de comparaison dans nos Alpes dans nos stations de ski on est plutôt autour de 1500 à 2500 millimètres donc 1,5 à 2,5 mètres d'eau par an là toute la végétation est complètement lavée lavée en permanence même si ce sont des zones marécageuses 2 jours de soleil non-stop et ces zones sèches parce que les tépuis sont complètement poreux etc l'eau s'infiltre et ne reste jamais et donc les plantes sont dans des milieux marécageux mais de marécage ultra temporaire et tout le temps rincés à l'eau de pluie voilà extra et donc je te laisse reprendre la parole Gaël donc après si vous voulez ce que je peux vous présenter c'est la plante en elle-même après ce qu'il faut savoir c'est que malgré la forme une feuille qu'on pourrait vraiment penser assez simple en fait ces pièges sont assez complexes plus complexes en fait que ce soit l'arringtonia ou saracenia ou toute autre plante à picher en fait elles ont développé donc des mécanismes alors ça c'est comparé au saracenia elles ont développé des mécanismes de drainage alors du coup je vous avais préparé hop un petit test juste Gaël juste avant je te coupe on va prendre à quelques questions du chat que Arthur nous fait remonter vas-y ouais alors juste avant d'entrer peut-être plus dans les détails sur les éliophoras comment ça fonctionne et tout il y a quelques questions un peu plus générales sur le chat il y a Alexis Landman qui dit tu as combien d'éliophoras combien de taxons quoi alors les espèces je les ai toutes et il me ouais peut-être hormis 2-3 mais sinon j'ai pas loin de toutes les localités par espèce ok ça c'est après hybride 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 c'est secondaire mais j'en ai quand même un sacré paquet le problème c'est que les hybrides maintenant je vais pas dire qu'il en sort tous les jours mais il en sort quand même pas mal là je voyais aujourd'hui il y a Christophe Banas qui avait publié si je dis pas de bêtises c'est un hybride entre Parva et je ne sais plus Parva et Pucella et rien qu'à mon avis sur le lot de graines qu'il a vu il a pu nous montrer quand même trois plantes distinctes et qui étaient quand même différentes les unes des autres à mon avis sur un même pod qui a donné peut-être entre 10 et 30 graines 10 ou 40 graines donc après tout ce qui est hybride c'est pas évident ok merci une autre question de Romain Kiné qui dit quelle plante compagnon des Tépuif es-tu poussée avec tes éliamphoras si t'en fais pousser les droséras sauf que les droséras j'ai été obligé de les isoler parce que moi je pense que les droséras n'aiment pas du tout ça et ça ce sont des brumisateurs qui vont dans chaque terrarium et à chaque fois que j'ai voulu faire pousser des droséras avec mes avec mes éliamphoras en fait ça a toujours claqué je sais pas pourquoi les pentes étaient magnifiques et allez en l'espace d'une semaine la pente périclite et donc du coup décédait après non ce qui pousse aussi ce sont je sais pas si on le voit là ça c'est ce qu'on appelle des andfernes des lecanopteris donc ça ça pousse bien je suis en train également attendez là je vais basculer par contre c'est peut-être pas top tu me dis si tu vois là j'ai Pinguicula Jackie non c'est peut-être pas top ouais on voit on voit quand même on voit un peu ouais vaguement donc Pinguicula Jackie qui alors lui je l'ai depuis 5-6 mois et il pousse super bien et sinon bah sinon après il y a le 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 ça ça pousse vraiment bien là dedans aussi excellent c'est à tête d'autres plantes non carnivores bah j'essaye c'est vraiment un test vous voyez là il y a j'ai 2-3 orchidées ok une petite question après je vous laisse je vous laisse reprendre le cours de la présentation il y a Marc Préfontaine qui dit est-ce que certaines éliophoras je pense poussent dans des zones tempérées et peut-être pour reformuler un peu la question je me dirais c'est laquelle la plus rustique ou la plus résistante au froid peut-être des espèces ou des hybrides d'éliophoras alors moi j'ai pas fait le test je pense que Ionasi à mon avis il doit pouvoir encaisser des gros je pense que Ionasi peut encaisser pas mal de trucs après sinon bah on parle toujours des hybrides mais à base d'hétérodoxa donc hétérodoxa par nutan c'est hétérodoxa par minore je sais pas moi je sais pas s'il serait pas plus fragile mais je pense que Ionasi peut vachement encaisser que ça soit du très très chaud ou possible du très très froid parce que j'ai déjà vu alors sur des forums pas sur Facebook mais des Ionasi cultivés en serres tempérées même froides et les machins ils bougeaient pas ok même après quand les conditions sont par une nid en fait la plante elle végète et dès que les conditions dès que les paramètres deviennent optimaux optimaux ça repart ok ça marche et ben super j'ai fait le tour des questions pour l'instant donc je vous laisse reprendre la présentation merci donc comme je voulais vous montrer donc ce sujet c'est un Ionasi justement je viens juste d'en parler pour vous montrer qu'en fait donc du coup les plantes les urnes pardon ont développé en fait des mécanismes de drainage unique qui contrôlent en fait directement la quantité d'eau de pluie contenue dans leur feuillage donc soit par une fente en fait ou soit par un trou qui se trouve à peu près à la section médiane de la feuille et en fait ça permet à l'excès d'eau de s'évacuer avant que le piège se remplisse complètement et du coup se couche plie et ben sûrement décède sous ce poids donc si vous voulez voir j'avais préparé de quoi faire un petit test donc là je suis en train de mettre de l'eau donc ça c'est ma bouteille fétiche que j'ai changée parce que la bouteille qui avait 6 ans m'a lâché et vous voyez je mets de l'eau dans l'urne et je ne sais pas si vous voyez en fait il y a l'excès d'eau alors ça évite aussi que l'eau ne lave complètement tout ce qui va tout le liquide digestif entre guillemets tous les enzymes en fait ça ne peut pas ça ne peut pas ça ne peut pas parce que du coup en fait ce n'est pas un simple trou en fait c'est juste un petit port qui est bordé de poils complètement imbriqués qui pointent vers le bas et qui vont filtrer l'eau qui déborde et ça empêche en fait justement de laver tout ce qui reste de proies piégées et de façon à ce que la plante puisse garder tout ce qu'elle a réussi à capturer donc c'est ce qui c'est ce qui fait c'est ce qui fait que du coup du coup l'eau de pluie malgré comme du coup Rémi vous l'a dit tout à l'heure des grosses précipitations ça ne fera jamais en fait piller le piège sous le poids de l'eau après ce qui fait qu'Ellianfora est spécifique aussi c'est sa fleur alors je suis désolé j'ai pas une fleur ah si pardon j'ai dit j'ai pas une fleur complètement épanouie mais si j'en ai une c'est là alors attendez hop voilà donc ça je ne suis pas sur le tableau mais c'est un minor normalement en fait qui est en fleur et du coup la particularité de cette fleur fait que elle ne peut pas être auto-polynisée par elle-même parce qu'en fait la partie réceptrice ne peut pas être mature en même temps que le pollen donc ça c'est une de ses particularités également ensuite les éliamphoras présentent donc des poils qui sont orientés vers le bas à l'intérieur des urnes donc ça le but c'est de retenir en fait les proies qui sont piégées plusieurs espèces d'éliamphoras en fait peuvent comporter jusqu'à deux ou trois types de poils distincts en plus d'une cuticule sireuse qui permettent de piéger et de retenir en fait plus efficacement les proies alors sur ce sujet là je ne sais pas si vous le voyez bien par contre j'en ai un autre sur lequel ça va être quand même un petit peu plus explicite alors dites-moi si vous le voyez donc on se veut que tu fasses une petite mise au point mais de toute façon on les voit on les voit luire les poils ouais il ne va pas trop là normalement celui-là il est vraiment très 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 pollu je suis désolé du coup je me balade avec le téléphone et je le tourne dans tous les sens hop là pardon et petite question comme ça tu maintiens à quelle température ta pièce jour et nuit alors là vous voyez la pièce elle est en train de descendre en température on est à 18,7 alors qu'en journée c'est monté à 30 donc ça ça a été le gros 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 creusage de ciboulot à savoir chauffer c'est très facile par contre refroidir comment est-ce qu'on fait et donc il y a tout un tas d'artifices qui existent que ça soit du module pelletier que ça soit du bloc frigo qu'on peut rajouter derrière dans le dans le terrarium sauf que tout ça c'est vraiment propre pour un terrarium il y a aussi alors les les groupes froires et s'il faut ça je m'étais je m'étais renseigné là-dessus aussi sauf que quand on en a un ça va par contre quand on commence à avoir plusieurs terrariums c'est un peu plus compliqué et en fait moi je m'étais arrêté sur le fait que le seul moyen enfin c'est pas le seul moyen mais si on veut avoir vraiment quelque chose d'efficace en fait c'est refroidir directement la pièce dans laquelle se trouvent les terrariums et après il n'y a pas 36 000 solutions c'est soit une climatisation donc moi c'est ce pour quoi j'ai opté que je vais vous montrer hop là voilà donc ça c'est une clim qui me permet de descendre jusqu'à 16 l'été donc en gros quand il fait ce que par chez moi ça peut arriver de monter à entre 40 et 45 alors le fait aussi d'être dans une cave avec ça pour ceux qui ont l'habitude de voir des photos que je mets c'est une maison ancienne avec des murs avec les murs en pierre qui font quasiment entre 60 et 70 cm donc déjà déjà l'air ambiant est quand même frais donc quand il fait 45 dehors dans la pièce moi il fait 30 mais 30 du coup ça suffit pas pour faire descendre la température donc la clim c'est chouette après il y a encore mieux c'est ce qu'on appelle le groupe froid positif donc ça c'est quasiment des chambres froides mais bon le prix c'est pas le même ok et donc et la nuit tu descends à combien l'été et l'hiver et ben là l'hiver au plus bas je peux descendre à 8 et l'été du coup je descends à 16 ok et donc dans ton comment dire t'essayes d'optimiser pour que ça descende à 8 l'été l'hiver enfin l'hiver c'est un choix pour que ça aille aussi bas ou ah ben l'hiver c'est parce que naturellement en fait il y a des petits trous dans le mur et et en plus moi j'ouvre la porte et j'ouvre les portes de garage ce qui fait que du coup il y a tout l'air froid qui s'engouffent dedans de façon à ce que ça chute ouais parce que parce que quand je chauffe donc ça descend à 8 donc on va rester l'hiver ça descend à 8 par contre le jour là cette année donc alors cette année contrairement aux autres années où vous pouvez voir avant il y avait dans chaque tarayum il y avait deux câbles chauffants sauf que c'est source de problème les câbles chauffants parce que ça alors le câble chauffant soit on met pas du tout d'eau dessous donc là je ne sais pas si vous pouvez voir comment moi c'est fabriqué allez on va dire succinctement donc dans chaque tarayum il y a des petits morceaux ça c'est des petits morceaux alors pas de gouttières mais de tubes en PVC en fait qui sont coupés et les câbles chauffants en fait ils baignent dans l'eau donc si je mets mon câble chauffant qui baignent dans l'eau le problème c'est que vu qu'il faut chauffer le jour lui il va chauffer l'eau donc l'eau va s'évaporer ça va augmenter l'hybrométrie alors que l'hybrométrie on aimerait bien qu'elle soit à 50-60 jours donc ça c'est chiant et l'année dernière ce que j'avais fait c'est que j'intercalais en fait entre le fond et le dessus du niveau de l'eau j'intercalais des petits morceaux de plaques comme ça mais le problème c'est que le câble chauffant s'il est à l'air libre du coup la chaleur monte et vu que mes pots baignent pas dans l'eau du coup la chaleur qui remontait ça asséchait en fait le substrat des pots et moi quand je m'en rendais compte bah en gros c'était trop tard alors oui effectivement Rémi pour revenir sur ça ouais mais non mais je crois que j'ai réussi à la sauver mais je crois que j'ai perdu un Ancinata aussi pardon donc en fait j'en ai perdu deux mais et donc du coup je suis revenu c'est vraiment un problème que t'aies beaucoup d'humidité le jour bah ouais non enfin moi c'est que je suis resté sur le diktat comme quoi il fallait vraiment également un différentiel d'hygrométrie jour-nuit ok et et quand on réunit ces paramètres ouais je trouve que ça pousse mieux c'est comme les enfin après on pourra en parler plus tard mais j'ai une annexe au niveau des dépendances dans laquelle je suis en train d'acclimater des hybrides et maintenant des espèces pures je brumise pas alors moi j'arrose manuellement pour l'instant mais je voudrais faire un système d'arrosage mais après je fais rien en sorte que l'hygrométrie augmente sauf que l'hygrométrie nocturne arrive naturellement et on a naturellement de toute façon un différentiel jour-nuit Gaël je me permets de t'interrompre il y a quelques petites questions dans le chat vite alors attention je remonte d'abord la première question est-ce que tu tu fais des hybridations toi-même et c'est quoi ta technique de pollinisation est-ce que tu fais par vibration tu sais diapason donc oui l'hybridation c'est c'est toujours sympa d'obtenir des graines alors après que ça soit entre deux espèces différentes ou l'espèce pure enfin moi c'est ce que j'essaie de privilégier par contre c'est vraiment l'espèce pure je le fais avec moi c'est au diapason diapason c'est-à-dire que quand la plante est mûre je la coupe et je récupère le pollen après le pollen va venir polliniser des plantes réceptives mais par contre voilà quand je coupe la plante il faut que les deux paramètres soient réunis c'est-à-dire qu'il faut que le pollen soit mûr et qu'à côté j'ai des plantes réceptives donc ça en période en période de floraison c'est très facile quand on arrive sur la fin ou maintenant vous voyez quand il y en a certains qui se réveillent comme par exemple là il y a Ancinata de Andy Smith qui vient de se réveiller et j'ai également cette tuberie en Gacima pareil qui vient de me faire une fleur donc là vous voyez là pour moi la fleur elle va être bonne à polliniser et j'ai récupéré du pollen alors j'espère que ça va faire comme la dernière fois de ce Minor Pilosa Blackish de Michael Shach qui est franchement qui est superbe et on va voir on va voir ce que ça va donner après par contre ça va être très compliqué de pouvoir vous montrer comment il faut faire mais en gros il ne faut pas que je masque mais vous voyez vous en fait il faut vraiment libérer le pistil et déposer le pollen dessus alors moi j'aime bien toujours refermer les pétales pour éviter quand j'arrose ou éventuellement s'il y a de la condensation dessus que ça vienne que ça vienne laver la plante ok super encore juste pour rester dans le thème parce qu'il y a plusieurs questions là dessus est-ce que tu est-ce qu'on peut conserver le pollen au frigo et combien de temps on peut le conserver alors c'est ce que je suis en train de faire justement comme je vous disais le pollen du Pilosa j'ai mis au frigo il y a trois semaines il y a un ami qui m'avait dit qu'on pouvait le garder un mois apparemment donc je vous dirai parce que là du coup quand je vais polliniser les fleurs vous voyez ça fait à peu près trois semaines qu'il est au frigo donc si ça marche on va dire que trois semaines c'est bon mais moi on m'avait toujours dit un mois ça va au-delà c'est congélateur ok ça marche je pense qu'on va rester là il y a encore pas mal de questions mais on va les garder peut-être pour après la petite visite du coup vous voulez que je vous fasse une tournée des terres ouais vas-y si t'es d'accord tu nous fais un petit tour du propriétaire comme on dit pas de soucis donc allez on va revenir en arrière donc comme je vous montrais donc voilà donc ça c'est une cave par terre j'ai tous mes bidons d'eau de pluie que je filtre dans dans deux sachets de filtres à café l'un l'un sur l'autre ça c'est les bidons d'eau osmosée que je mets donc du coup dans les brumisateurs donc en fait chaque terrarium fonctionne sur le même principe donc là je suis désolé je ne l'ai pas nettoyé mais c'est pour ça que l'eau que j'avais nettoyée ça a permis de vous montrer donc en fait chaque plaque est surélevée avec un niveau d'eau alors cette année voilà vu que du coup au lieu d'utiliser les câbles chauffants j'utilise la clim pour chauffer le niveau d'eau augmente tout le temps donc en fait je suis obligé de les purger régulièrement parce que sinon les peaux vont toucher alors moi perso dans les terras les peaux ne baignent pas dans l'eau par contre dans la pseudo serre les peaux baignent dans l'eau donc là il y a deux écoles mais je pense que les deux peuvent marcher après la petite astuce que moi j'ai trouvé c'est de mettre la plaque de verre sur laquelle sont posés les éclairages alors c'est pas pour faire de la pub mais tous les éclairages que vous verrez c'est du isled parce que franchement les plantes adorent ça marche super bien donc voilà et donc du coup c'est d'interposer la plaque de verre sur une sur une bande de stérodures en fait que je découpe et ça me permet de passer dans chaque terrarium comme vous pouvez le voir donc il y a la brumisation ça me permet de passer les câbles chauffants et ça me permet également d'apporter une aération qui est générée par des ventilateurs alors celui-là il est planqué que vous allez pouvoir voir là par exemple donc après voilà tous les ventilateurs à partir du moment où on peut diminuer les coûts parce que je préfère dépenser quand même de l'argent dans les plantes que dans des ventilateurs qu'on pourrait éventuellement mettre dedans c'est que des ventilateurs récupérés d'ordinateurs mais moi j'avais essayé d'en mettre dans les terrariums et le problème c'est que ça claquait alors je pense que c'était dû à l'humidité donc du coup je fais comme ça et ça permet également de mettre des petits évents alors il y en a un dans lequel j'ai même me poussé jusqu'à mettre directement un système alors c'est pareil la brumisation moi pour moi ça sert uniquement si vous voulez à faire augmenter les grumis comme je vous le disais les grumis prennent plein la trompe donc la brumisation pour moi ça ne suffit pas c'est vraiment ce que je cherche moi c'est la microaspersion et donc du coup dans celui-là j'ai une deuxième couche de stérodures dans laquelle en fait j'ai fait une petite saignée et dans laquelle j'avais mis des des tuyaux en fait tout simplement et en fait dans chaque tuyau il y a voilà des tuyaux qu'on trouve dans n'importe des bonnes jardinettes du Gardena je crois et donc du coup ça fait une mini pluie mais vraiment une pluie et ça les arrose bien donc ça quand je l'avais fait c'était tout plein de bonnes motivations donc ça marche sauf que multiplié dans les 5 terrariums il me faut un bac d'eau et le bac d'eau c'est pareil où est-ce que je le mets vu que là dans la piège j'ai plus de place si je le mets dans le garage l'eau elle sera un petit peu plus haute donc bon pour l'instant j'ai zappé enfin j'ai laissé tomber et j'arrose à la main après qu'est-ce que je peux donc ça c'est pour la partie terrarium après c'est pareil donc chaque pot c'est sur ces plaques là alors ces plaques là moi en fait je fais un peu du troc parce qu'il y a une école d'horticulture qui est pas loin et de temps en temps je leur amène des graines des semis de d'ionnée de roséra sarasenia et en contrepartie en fait ils me donnent ces plaques qui eux enfin ils en ont des tonnes mais donc ça c'est franchement top après en termes de pot bah vous voyez il y a plusieurs tailles différentes mais il faut toujours privilégier quand même des pots parce que parce que mine de rien ça a quand même un racinaire qui descend c'est ça se sent vraiment et moi je trouve que quand la racine a vraiment arrive vraiment à exploiter toute sa longueur la plante enfin ça se ressent on voit vraiment qu'elle est quand même beaucoup plus jolie tu vois une différence de taille aussi bah ouais ça pousse mieux enfin après tu vois par exemple alors le Parva qui est là ça c'est un Parva de chez Wistuba c'est un des tout premiers moi je me demande si j'avais pas fait une commande groupée sur Falconry à l'époque et il était il était minus il était minus et depuis deux ans bah le machin voilà il a complètement doublé taille alors est-ce que c'est le fait que ça végète plus l'été parce que c'est pareil l'été enfin bon après je veux pas vous décrire non plus tout mon côté MacGyver que j'ai pu faire pour essayer dans tous les sens mais en gros moi le frigo j'ai pas démonté le bloc froide mais le frigo je l'ai percé dans tous les sens pour essayer de faire plein truc et j'étais arrivé à la finalité où je mettais en fait je mettais des pains de glace je mettais des pains de glace régulièrement de façon à essayer de perdre 3-4 degrés mais bon mais c'était pas suffisant et à partir du moment où j'ai mis la clim donc ça fait 3 ans là j'entame ma troisième année bah en fait il n'y a plus de période de repos et les plantes elles poussent tout le temps donc est-ce que c'est ça est-ce que c'est les pots est-ce que c'est le substrat aussi que je fais évoluer est-ce que c'est pareil c'est en changement constant le substrat d'époque c'était le fameux tour de perlite en 50-50 maintenant je suis passé en tourbe sable donc je ne sais pas si vous voyez là au pied et maintenant j'ai essayé donc du sable moi j'appelle ça du sable moyen il y a du sable fin que j'utilise aussi pour les droséra droséra tubéreux et maintenant ce que je fais c'est que je mélange même les deux mais je mélange même les deux mais par contre en faisant alors je ne fais pas un tiers un tiers mais on va dire que je fais allez ouais c'est pas loin pas loin un tiers de tourbe il faut que ça soit vraiment super drainant donc pour toi le tourbe perlite n'était pas assez drainant le 55 problème c'est que si ton substrat commence à sécher ça devient du carton et tu vas en chier pour le réhydrater alors tu vas en chier pour le réhydrater et si tu vois que ta plante elle est en train de claquer tu as intérêt de t'accrocher c'est quasiment une heure à tremper la motte enlever un tout petit peu tremper la motte enlever un tout petit peu tourbe sable alors ça moi je le vois avec les pétios avec les droséra pétiolaris pardon quand ça sèche tu rajoutes un petit peu d'eau et le substrat il se réhydrate hyper facilement ok est-ce que tu peux nous montrer un peu tes plantes pendant que oui bien sûr donc il y a des éliamphoras il y a des éliamphoras bon il y en a un peu partout ça c'est un hybride que j'ai pas encore vu circuler que j'ai eu par Michael Shach c'est Puccella Verrieri en large par Yonassi Killer 2 normalement ça devrait donner des choses assez sympas alors celui-là normalement c'est le Arénicola qui est censé rester jaune même en plein cagnard mais malheureusement il se colore aussi donc je sais pas si je vais arriver à l'avoir celui-là par contre avis à des gens si certains pouvaient réussir à me l'avoir parce que le seul Arénicola que j'ai celui-là et puis un autre alors le tout premier que j'avais il était très lent donc je l'ai revendu mais il se colore tout le temps alors que normalement il y a vraiment une espèce qui doit pas bouger mais bon donc là ça c'est du poilu ça c'est Saracinuides de chez BCP du poilu du parva là il y a donc le poilu c'est Minervar Pilosa alors Minervar oui pardon Minervar Pilosa donc ça c'est le Blackish ça c'est le clone 6 de chez Wistuba ça c'est le clone 12 alors voilà voilà un vrai Nutanx ça c'est Nutanx for Emma parce que le problème des Nutanx c'est que c'est des gros débats continu en international sur les groupes alors sans être méchant mais il y a beaucoup d'Américains qui pensent avoir des vrais Nutanx et en fait ce qu'ils ont c'est les Nutanx Giant donc c'est les Nutanx par glabra qui n'a strictement rien à voir avec l'espèce pure parce que la vraie espèce en fait elle est toute petite je ne sais pas si vous pouvez voir je n'ai pas un très gros doigt et c'est pas si grand que ça ça c'est mon premier pareil mon premier Minervar Pilosa que j'ai eu par Nico Seracea ça c'est un Yonassi Silgrone on va essayer de vous montrer toutes les espèces donc ça c'est Seracea alors le voilà le fameux Puccella Airlines Undescribed je ne sais pas si je parle bien anglais donc celui-là qui n'est pas décrit mais donc qui fait partie des Puccella ça Puccella alors Ispida pareil Ispida de chez BCP bon ça végète dans le pot depuis un bout de temps c'est pas mort ça pousse mais ça si ça peut pareil il y a des certains pour Ispida j'en ai mis un ici attendez parce que les portes coulissantes à moitié à l'ombre et j'avais lu que lui du coup il poussait souvent en sous-bois complètement alors pas à la à la pleine ombre mais vraiment pas en soleil direct et bah franchement je trouve qu'il est pas trop mal j'ai même des rejets vous voyez et là ça va faire 6-7 mois que je l'ai mis ici donc bon peut-être à continuer à cultiver comme ça alors on continue donc ça c'est un Tatei Cero Duida ça c'est le Yonasi Zaper Jec je sais plus trop de chez Wistuba là c'est un Yonasi Red Strip là vous avez Colina qui est caché en dessous alors pareil des pentes qui poussent avec Lycopodium que vous pouvez voir là donc là je vous disais tout à l'heure un hybride naturel au fond donc ça c'est Elongata par Yonasi là c'est le Clone 3 de chez MS en Yonasi ça c'est un Berry alors attendez je vais me décaler pour montrer aussi un qui est bien apprécié c'est le Flamingo je suis désolé je peux pas le sortir pour bien vous montrer mais voilà après en termes de bouture juste pour vous dire deux trois petits mots donc ça c'est en Gacima comme je disais Uberian Gacima donc vous voyez il y en a des rapides il y en a des moins rapides lui la nouvelle urne que vous pouvez voir entre ouais six et sept mois donc il y en a certains qui sont quand même longs à prendre par contre voilà il a été divisé et bouturé mais il avait zéro racine ça c'est un de ces natas donc que je vous avais déjà montré de chez Andy Smith et quelques petits népenthès qui sont cachés après alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le dernier terrarium du bas donc ça c'est Pucella de chez MS Pucella Churi qui est super sympa ça c'est Minor Varpilosa Cero Laduna donc là vous alors je ne sais pas si vous le voyez mais donc lui je l'ai croisé avec le Minor Varpilosa Clone 7 de chez Wistuba alors je l'ai fait le même il me semble normalement je l'ai fait le même jour et j'ai déjà récolté en fait les graines de l'autre par contre lui est beaucoup plus lent donc ça c'est le Minor Giant Pilosa Giant pardon là vous avez Hexapandiculata Aprada Large Bubble Lead là pour ceux qui aiment bien les Drosera j'ai un Magnifica qui prend son temps qui est petit qui pousse tout doucement donc ça c'est le Harry Killer pareil de chez Michael Shash alors beaucoup beaucoup de plantes viennent de chez lui parce qu'il y a franchement des plantes qui sont magnifiques ça c'est le Minor Aounda Shaft donc ça c'est une localité sur Oyan Tepui si je ne dis pas de bêtises ça c'est des pauvres petits glabras de chez Wistuba alors eux c'est pareil ça doit faire six ans je les ai et ça végète à gogo donc c'est pour ça que des fois c'est bien de se dire allez hop on va peut-être en prendre une autre histoire de voir ce qu'on peut avoir ce qu'on peut avoir ça pouvait être ça pouvait venir du fait que ça vienne de cive comment ? tu m'avais dit que le fait que ça que la plante ne poussait pas peut-être peut-être de cive ou après peut-être je ne sais pas une plante qui pousse un peu moins bien c'est comme je disais tout à l'heure c'est un Ancinata dont je me suis débarrassé puis un Arienicolas aussi qui mettait vachement de temps à pousser alors que là vous avez pareil donc ça c'est le clone pareil de chez MS et qui est vachement vigoureux dans les folliculata donc ça c'est un gros pépère par contre je suis désolé j'ai plus de mémoire ça c'est donc Murosipan Giant que j'ai eu par un collectionneur qui s'appelle Raph qui a également de très 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 belles plantes alors ça je peux vous montrer ça c'est des semis de 2020 vous voyez c'est très lent c'est très très lent après il y a des gouttures encore des semis de 2020 donc ça c'est donc ça c'est pareil après si ça a intérêt je pourrais toujours aiguilles et certains sur les 5 terrariums que j'ai en fait il y en a deux que j'ai acheté et les trois autres je les ai fabriqués pourquoi les fabriquer parce que quand vous les fabriquez en fait vous les faites sur mesure c'est quand même plus pratique et puis du coup là j'ai fait cette petite étagère qui permettait de mettre les semis un petit peu plus plus proche de la lumière des autres donc là vous avez mineur ça c'est un mineur c'est Rola Luna en dessous ça c'est un hybride à base de Pilosa si je m'abuse là vous avez un spiderweb donc là il y a un autre Tatei donc pareil normalement Tatei alors en espérant ne me pas tromper mais normalement j'ai les trois localités ça c'est le Red Mambo donc normalement qui est très peu diffusé c'est un canadien québécois en fait qui l'a inscrit à l'ICPS donc ça c'est un nouveau venu très récemment il est arrivé hier c'est Elongata Bubble Lead que j'avais mais qui est parti faire un voyage chez un autre collectionneur et donc du coup j'avais juste gardé j'avais juste gardé des petits donc ça c'est un Folliculata Apparaman qui est en train de reprendre et qui reprend bien parce que j'ai même deux rejets donc ça c'est bien sympa alors quand je parlais que tes nutans c'était chiant Ubery alors lui vraiment très bizarre mais Uberyacopane pareil vous voyez ça c'est une plante elle était superbe on la rempote si il y a deux trois bouquilles d'étage ça permet de faire plaisir à d'autres personnes mais le pourquoi du comment il n'a pas du tout apprécié donc c'est pour ça que depuis comme je disais je suis passé en gants en gants stériles tous les instruments sont nettoyés enfin stérilisés c'est à dire que je les fais bouillir dans l'eau pendant 10 minutes un quart d'heure l'eau que j'utilise pour pouvoir bien rincer les racines c'est de l'eau qui est à température ambiante eau de pluie et le substrat pareil le substrat il est à température ambiante de façon à ne pas faire de choc thermique pour les racines et bon depuis que je fais ça bah j'ai plus trop de problèmes mais c'est pas non plus super vieux donc ça c'est un beau corva qui vient de chez Wistuba là vous avez également un autre corva ça c'est Neblinae Red clone de chez Fisher si je dis pas de bêtises donc là vous avez voilà un Glabra que vous pouvez voir en dessous Glabra Huey ça c'est Parva Ultraheri alors celui-là il porte aussi à discussion attendez je vais changer l'ouverture on va passer par l'autre côté une question bête comme ça mais si tu devais en garder qu'une de plante je me suicide je peux pas c'est pas possible il n'y en a pas une où t'as vraiment un petit faible ou une espèce ouais le Blackish je te dirais le Blackish mais c'est pas possible tu peux pas en avoir qu'une c'est impossible c'est impossible ça c'est le Glabra alors j'ai fait un post ce matin je sais plus sur comment il s'appelle le groupe pour montrer pour pouvoir générer des racines en fait quand on fait une division parce que le machin il était vraiment énorme et en fait ben voilà quand on rembote il y a un gros morceau qui s'est détaché et et il est là donc lui normalement c'est Glabra il y a aussi mais c'est Graun qui n'a pas été importé normalement directement de là-bas mais qui provient de graines issues de là-bas ça c'est un Hétérodoxa Sierra L'Alema donc ça c'est je dirais avis à ceux qui entre guillemets débutent un peu dans les Eleanphora quand vous voyez cette cuillère-là n'ayez pas peur c'est vraiment un vrai Hétérodoxa mais d'une autre localité que celui que vous pouvez voir là qui est le le plus connu le Grand Sabana ça c'est Nebidae Mysterious Giant derrière on a le Uberi Bonessia Forest qui m'a permis de faire mon tout premier croisement avec le Minor Varpilosa c'est Rolanna là c'est Puchela Angacima qui paraît normalement pour pas vraiment les rues et là je suis un peu en décalé donc ça c'est des semis vous voyez qui ont été mis il y a à peu près une semaine donc ça c'est le semis dont je vous parlais le Minor Varpilosa Cloneset par le Minor Varpilosa Cero La Luna qui lui n'est pas encore mûr ça c'est l'hybride des lions flora Tequila que vous pouvez voir et là dessous voilà encore des semis bon après j'ai pas j'ai pas non plus de d'emplacement on va dire vraiment dédié aux semis les semis pour l'instant bon ça pousse c'est bien ça pousse pas bon j'en fais pas toute une montagne mais bon c'est surtout aussi des tests voir comment ça marche cette année bah écoutez je pense que j'ai eu la main heureuse parce que sur 8 pollinisations j'en ai réussi 7 après c'est pareil vous voyez que les tarayums sont archi pleins les semis il faut pouvoir les stocker donc ça prend aussi de la place ça vous voyez ça c'est mes tout premiers semis qui ont quasiment deux ans et demi donc comme je disais avec le Ubery et puis le Minervaire Pilosa bah ça prend son temps ça prend son temps alors par contre je me rends compte quand même qu'un des paramètres qui est également hyper important et c'est là où on voit vraiment aussi une différence c'est de les arroser quasiment tous les jours mais de les arroser c'est vraiment les arroser comme je vous montrais avec ma bouteille d'eau où j'ai percé le bouchon et j'ai l'impression que les plantes adorent parce que même les semis où des fois on pourrait croire que c'est crevé alors je ne sais pas si vous voyez ici et bien à partir du moment où on les arrose tous les jours ça repart ça repart et ça repousse donc je pense que si déjà au stade juvénile elles adorent les grosses c'est à peu près pareil ça c'est un saracenoides qui m'a été envoyé par un ami mexicain après je ne sais plus exactement lequel ça c'est alors on ne le voit pas très bien parce qu'il n'est pas encore super grand mais c'est pas un stade juvénile mais ultra minus après le juvénile a donné plein 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 de juvénile et là dans ces cas là ce que je vous conseille c'est de le dépoter vous séparez tout 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 tous les petits que vous rempotez dans des pots à part et après ça commence à partir et à faire sympa et ça c'est donc un des géroïdes naturels également qui existe c'est purpurascence par saracenoides par purpurascence après lequel tu déconseilles de laisser les rejets en fait alors il ne faut pas dépoter la pente exprès pour quand tu n'en as qu'un si ta pente elle a 6-7 mois non mais des fois ça peut te faire ça alors bon là on le enfin c'est un peu moins flagrant ça c'est bon ça c'est le pout de chez la Z52 mais lui il mériterait de diviser et vraiment de séparer chaque petit bon après là tu vois là on voit des urnes adultes ici ici là c'est juvénile mais des fois des fois ça te fait vraiment t'as vraiment un gros agglomérat de plein plein de juvénile et t'as l'impression que la plante elle n'en sortira jamais et bien à ce moment là il faut vraiment éclater la motte t'éclates la motte par contre chaque petit vraiment dans des pots à part et après ça repart allez on termine donc ça c'est un Yonasi Lower Level Friend qui vient de chez Ralph ça c'est un croisement de Saracinoides par le Yonasi Killer Giant donc le voilà le troisième alors le deuxième c'était celui-là le Nutan dont je vous parlais donc vous voyez ce coquin je l'ai divisé et rempoté il y a un an je me souviens c'était pendant le confinement avec des super belles urnes et voilà ce qu'il m'a donné donc il repart mais franchement c'est assez fibril l'autre que je vous ai montré Rorema il me refait des urnes correctes depuis moins d'un an il a fait du caca pendant quasiment 3-4 ans et lui il paraît qu'on ne voit pas souvent c'est Nutan ce Yur-Yuani donc ça c'est les trois localités de Nutan bon lui je pense que je ne vous le présente pas c'est le Giant Big Mac McDonald's et après voilà encore du Minor vers Pilosa là normalement j'ai un Ubery Dwarf Form qui vient de chez Michael Schach alors normalement je pense que le gars il sait de quoi il parle mais c'est pareil quand on en parle par exemple avec Mateuse qui m'avait aussi donné des indications sur après que si vous pourrez avoir si vous voulez en annexe qui lui c'est vraiment un explorateur qui va sur le terrain et pour lui c'est un hybride donc bon après à voir ça c'est un croisement alors si je ne dis pas de bêtises là on va dire que c'est de mémoire mais je ne suis pas sûr que c'est Sarasenides par Nébinae de chez Wistuba ça c'est une autre localité de Tatei à savoir que chez Tatei il y a Seroguida Marawaka et Wakamakare ça c'est Foliculata Kamakawarei que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de chez Wistuba Exaprendiculata donc ça c'est le Wakamakarei pardon Tatei alors moi pour moi à l'heure actuelle je pense que un des plus beaux hybrides je ne sais pas si vous le voyez j'ai une toute petite urne adulte on voit mon doigt voilà c'est Pulchella Blackerless par Glabra qui a été fait par Andy Smith si vous avez l'occasion de voir une urne adulte il est franchement il est magnifique en fait ça fait un tout petit Glabra c'est un mot perso j'adore et ça ça c'est le hybride que je vous avais montré tout à l'heure ça c'est alors quand on parle de sauvetage Rémi donc ça tu vois c'est alors les Exaprendiculata aussi ça y est la mémoire me revient en fait je suis à 3 du coup je suis à 3 pertes Exaprendiculata Chimanta lui c'est un gros con c'est pareil excusez-moi du terme et celui-là c'est ce que j'ai sauvé de ma plante qui était super méga belle que j'ai rempoté et qui commençait à péricliter et à décéder donc là c'est un juvénile le juvénile qui est là il a quasiment 4 ans et ça tourne en rond mais bon donc Exaprendiculata c'est pareil précaution plus 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 donc ça c'est des boutures ça c'est un minor issu de graines un poucella un poucella un poucella issu de graines t'as déjà des plantes qui viennent de taille reproduction perso adultes non non parce que mes premiers croisements c'est eux après j'ai j'ai réussi je suis content mais c'est vrai que c'est pas non plus les plus vigoureux les mineurs Marpilosa ils sont ils sont très lents très lents donc voilà je vous ai à peu près tout montré bah chouette chouette une petite question que j'attrape au vol dans le chat enfin deux petites questions en fait combien de temps dure une urne environ avant de sécher et puis pour en complément j'ai l'impression que tu laisses les urnes sèches est-ce que c'est fait exprès et t'attends un moment spécial pour les couper ou c'est juste que t'en as trop et que tu peux pas tout alors et d'une oui j'ai pas le temps après on va dire que le nettoyage je le fais quand je remporte la pente c'est vrai que quand on regarde il y en a qui pourrait trouver ça moche après moi je pense enfin perso ça fait un peu nature aussi quand tu vois la motte de l'hybride c'est ouais c'est pas moche non mais c'est surtout qu'après pour pouvoir enlever les urnes sèches alors soit vous y allez délicatement au ciseau et vous sortez pot par pot je sais pas si vous voulez qu'on revienne 20 minutes en arrière les pots j'en ai beaucoup et franchement j'ai pas le temps et non ouais non ça me déplaît pas et les urnes sèches enfin gardent quand même avant de sécher entièrement ça met quand même très longtemps enfin je sais pas si là vous pouvez le voir il y a le supérieur qui est sec mais il y a l'autre moitié qui est encore vivante et ça garde de l'eau aussi donc pour la plante c'est tout bénéfique ok merci ouais parce que tu sais je crois que c'est chez les népenthes je crois que ça a été montré que tu sais la plante en fait réabsorbe pas mal de ses proies juste tout à la fin quand elle est en train de sécher donc je me demandais si c'était peut-être pareil ou quoi pour les éliamphoras et juste une autre petite question par rapport à ta culture est-ce que tu nourris tes plantes ou est-ce que tu mets de l'engrais et comment tu gères ça alors c'est pareil c'est récent enfin quand je dis récent ça a un an et demi mais pour moi à l'échelle d'une éliamphora c'est récent ça c'est sur les conseils de Christian oh si je dis son nom je vais l'écorcher donc je ne vais pas le dire mais il y a un Christian qui habite en Allemagne c'est un engrais d'orchidée que je dilue dans de l'osmosée et avec un conductionmètre en fait je mesure les microsiemens de façon à arriver à 120 microsiemens et les plantes je les pulvérise en fait avec un avec un petit spray alors au début je faisais juste un tout petit nuage au dessus et puis maintenant je pulvérise vraiment franchement chaque plante alors en période on va dire en période de floraison je suis à deux pulvéris enfin une pulvérisation par semaine sur deux semaines je fais une pause d'une semaine et après pareil une pulvérisation toutes les deux semaines et après sinon quand la période de floraison est terminée je pulvérise une fois toutes les trois semaines et après je fais une pause d'une semaine et tu pulvérises toute la plante pas juste dans l'urne je pulvérise la plante et par contre alors les gros pépères de Yonasti que je vous ai montré eux j'en mets un petit peu dans l'urne ok et question pardon question supplémentaire effectivement pourquoi pourquoi tu mesures la conductivité avec 120 micro Siemens en particulier parce que c'est ce qu'il m'a dit de faire ok en gros c'est comme ça que lui mesure alors 120 micro Siemens on est sur un stade ultra sécure après donc lui en discussion avec plein d'autres collectionneurs allemands et il y en a qui montent à 150 160 sauf que le problème là c'est un peu pour faire des on va dire des plantes de compète et en gros quand tu lâches la plante est claque et t'as pas de soucis d'algues zéro zéro ok ouais alors 0 0 0 il arrive que certains substrats donc ça ce sont tous les substrats que j'utilise pour tout ce qui est bouture deviennent à moitié de la glu un peu bizarre et on m'a dit qu'apparemment c'était une algue qui pourrait se développer dessus sauf que ça ça me le faisait même avant que je les pulvérise avec cet engrais là donc je pense pas que ça soit dû à ça ok super Gaël je pense qu'on va terminer tout doucement parce que c'est déjà 19h15 ah oui d'accord ouais c'est passé vite ouais bah oui je vous l'avais dit je pense qu'on peut remettre vite fait nos caméras on va juste conclure pour terminer est-ce que tu je sais pas tu veux dire encore quelque chose Gaël avant qu'on termine non moi de toute façon je suis ouvert à toute question même en perso en privé c'est pour ça que des fois c'est pareil quand je mets des ventes et je mets des conseillers aux débutants c'est bien sûr le débutant a un droit de commencer mais faut commencer par le commencement et pas s'amuser avec des plantes qui peuvent éventuellement coûter à un certain prix qui sont quand même hyper délicates surtout si on n'est pas sûr de pouvoir leur amener et leur apporter toutes les conditions qu'il faut et puis ça fait mal au coeur de perdre une plante donc c'est pour ça que des fois c'est franchement déconseillé et c'est ça que bon c'était pas un clin d'oeil mais quand je mets ça c'est pas du tout pour dénigrer qui que ce soit c'est juste vraiment par pas comme avertissement mais comme un conseil et éviter justement que la personne soit déçue parce qu'elle n'aura pas réussi à la maintenir ok et juste une petite dernière question parce que t'as mentionné plein de clones qui venaient de Michael Schaff et ça a été posé aussi dans la question dans le chat qui est ce monsieur où il est c'est un allemand qui n'est pas du tout sur les forums qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux par contre il est sur les forums allemands et alors je suis incapable de dire s'il y allait avec Wistuba mais c'est un des premiers qui est allé là-haut et qui du coup a pu nous ramener tous ces beaux spécimens qui a pu ramener ses spécimens qui a fait ses croisements qui a un recul énorme c'est un vendeur pro Gaël ou c'est un particulier ? non non c'est un particulier ok je suis bien Rémi vous avez encore une question peut-être pour terminer ? euh non moi c'est bon j'ai voilà ok non c'est un aussi c'est tout bon ok bah écoutez je pense qu'on va rester là franchement merci beaucoup Gaël c'était assez incroyable enfin franchement on aurait pu faire un live de 5 heures je pense où tu nous montrais toutes les plantes une par une c'était vraiment trop bien c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure après si on va dans la pseudo serbe on peut encore y passer 2 heures ouais c'est ça mais du coup on fera une deuxième partie en fait on fera un deuxième live où on ira dans la serbe et bah du coup juste pour dire aux autres personnes qui nous regardent on va faire d'autres lives comme ça à peu près toutes les 2-3 semaines si on y arrive et puis voilà bah là Gaël a mis la barre assez haut donc bon courage pour les autres pour passer après et puis voilà bah je vais du coup j'arrête le live et puis bah merci à tous d'être là je crois qu'il y a eu pas mal de monde qui était en ligne et puis on a eu pas mal de commentaires pas mal de questions donc c'est assez cool je remettrai du coup la vidéo si ça va fonctionner je la remettrai sur la page d'ionné antenne aura et voilà merci à tous merci beaucoup très bien bonne soirée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous